... Donc, vous voyez derrière vous un portrait de Mme Rosengart, qui a été fait par Picasso en 1964. Donc, vous mesurez le temps et vous la regardez, elle est la même aujourd'hui. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a permis de garder cette jeunesse ? D'abord, merci pour le confinement. Avec l'art, avec la passion pour l'art, on reste jeunes, je crois, parce qu'on est toujours entouré de belles choses et on contacte avec des personnes intéressantes. Alors, on n'a même pas le temps d'agir. C'est formidable parce que c'est vrai. Et je crois que l'art a été votre passion presque exclusive. toute votre vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que à 13 ans, j'ai vu mon premier clé, Paul Klee, dans la galerie de mon père. Et cette passion m'a tout de suite entraînée vers l'amour pour l'art. En fait, c'est une histoire de famille parce que votre père était donc déjà un collectionneur et un marchand. Et vous êtes née dans l'art. Oui, c'est vrai. Mon père a fondé la galerie en 1920. D'abord, il a travaillé pour son oncle qui avait une grande galerie buddhique et qui l'a envoyée pour offrir une succursale à Lucerne. Et mon père était très jeune aussi à cette époque, mais il avait très vite réussi et cette galerie prenait de plus en plus d'importance. Et ce qui est formidable, c'est que toute jeune, vous avez pu rencontrer des gens aussi prestigieux que Picasso, Matisse, Chagall ou Miro. Oui, c'est vrai. Pas jamais la chance que mon père les a connus parce que c'était des jeunes artistes. C'était lui, il était jeune et c'était tout naturel de rencontrer ces artistes. Et quand j'ai commencé à travailler avec mon père, c'était naturel aussi que mon père me présente à ses amis à Teste. Mais en fait, au départ, vous pensiez plutôt que vous tournez vers l'archéologie. Oui, oui, c'est vrai, ça m'a passionnée. Mais j'ai vite découvert que le travail de marchand de tableau, le travail avec mon père, était une chose fascinante. Alors, j'ai laissé l'autre m'aider. Donc, vous avez acheté un petit clé qui est ici, mais je ne sais pas si vous le verrez de loin. C'est une petite chose tout à fait magnifique et subtile. Et clé est devenu un peu la clé de votre collection. Oui, le premier clé, vraiment, c'était très important pour moi parce que c'était une œuvre que j'ai acquis avec le premier argent que j'ai gagné chez mon père comme apprenti. Mais très vite, il y en avait d'autres, n'est-ce pas ? À l'époque, on pouvait encore se faire plaisir en ne dépensant pas trop d'argent pour l'arbre. Oui, ça a bien changé depuis maintenant. Naturellement, mon clé, c'était un prix spécial, c'était pas beaucoup d'argent, c'était quand même tout le salaire d'un mois. Mais c'était différent que maintenant, on ne peut plus acquérir avec un salaire normal, on ne peut plus acquérir de l'art. C'est dommage. C'est très dommage parce que je me demande si les gens qui aiment l'art peuvent encore s'offrir le plaisir d'agréer une œuvre. On a l'impression que ce n'est plus du tout le cas et que l'art est réservé à une élite bien antille. Oui, c'est vrai, mais dans ce livre que vous avez montré, il y a une histoire qui montre comment c'était, dans le temps, la passion pour l'art, les collections. Est-ce que vous comprenez l'anglais ? Oui ? Je pourrais vous lire ce que j'ai écrit, une histoire qui était, c'était un tableau de Picasso, fabriqué un jour. Il y avait un collectionneur de Bruxelles qui a eu ce tableau dans la collection. Je pourrais vous lire l'histoire parce qu'elle montre comment, dans le temps, les gens agissaient, comment les vrais collectionneurs agissaient. En l'année de 1960, un collègue important belgien collègue nous a demandé si nous sommes intéressés dans son Picasso, «Women et dog, playing », qui, comme il nous a dit, il était obligé de vendre à vendre, à cause d'un temporaire financier de la botte. Nous étions étudiants de l'artiste de la magnifique Picasso, à l'Université de Paris, à l'Université de Paris, à l'Université de Paris, où il y a été montré en 1953, comme l'artiste le plus récent de travail, encore en sa possession. Since it had already truly impressed us at the time, we immediately set off for Brussels to discuss the acquisition with the collector, Philippe D'Autrement. D'Autrement, an industrial magnate who was active in the sugar business, in which, as he told us, there could be a lot of ups and downs, was a collector with an unerring instinct for quality and a sense for what was significant at the moment, as well as for the what was to come. It was hence possible that the passionate art lover might get out of control. We had actually more or less finalized the purchase while in Brussels, but D'Autrement still wanted to come to Lucerne for a last discussion. That summer, we had a huge composition by Miro from 1927, the circus horse hanging in the gallery, a work that even in 1960 seemed quite avant-garde. D'Autrement was immediately fascinated by it. He made an on-spot decision to propose trading his Picasso with us for the Miro. He would find some other way out of his financial straits. The circus horse thus went to Brussels and the woman and dog playing came to Lucerne, both paintings hang in museums today. The Miro in the Hirschhorn Museum in Washington, the Picasso in the Rosengard collection as permanent loan to the Rosengard Museum from the Rosengard donation to the city of Lucerne. One question that we can ask is how can we be both a collector and a merchant? Is there not any challenges? Yes, of course. It's difficult. But the real merchant of the tableau needs to love the art. And when we love the art, we love the tableau. And when we choose the tableau as a merchant of the tableau, then the love must play a role. And then the heart, sometimes, crie too, too. And it says that we can't sell it. We must keep it. It's like, sometimes, yes, there are conflicts. Yes. Yes. And I imagine also that the relationships with the artists were perhaps easier before than today. There was a real friendship. Yes. Yes, of course. With Picasso, Chagall, Mathis, there was a friendship. And, for example, Mathis, who appreciated the eye of my father, a eye that didn't leave any fault. So, Mathis, when we announced our visit, he always prepared a dozen or more paintings that we could choose to acquire for the gallery. The artists felt it if there was the heart with the job. And I think that among all these artists, these giants of the art of the XXe siècle, there was still one that you had the most subjugated. Yes, of course, Picasso. Picasso, he dominated everything. Every visit to him was different. Every visit was different. Every visit was different. There were moments in attendants. And it was always fascinating. And you told me that his eyes were transverse. Yes, really. He had an eye that was like an x-ray. It was a minotaur. Yes, really. Yes, it was true. I believe he was painting a series of times. You had several portraits by him. Yes, it was a paper painting, but there were five paintings. It was not a series, but the first one was in 1954. The second one was in 1958. But it was always Picasso who wanted to make a new portrait. And it was quickly drawing these portraits or did it take time? The first one was quite quickly. It was a simple drawing. filme for the painting. And the second one had already been painting. The second one was already painting. The third one was painting by Lino. And, of course, the material took more time. And the big photo that was on the that it was in the beginning. That was almost 2 hours a week. Et il était exigeant, vous deviez rester tranquille ou bien Giacometti c'était terrible par exemple pour ses modèles. Non, Picasso c'était terrible en ce sens que je ne devais pas bouger, je ne devais pas parler mais rester simplement debout devant lui et il me fixait avec ses regards. Et j'ai d'ailleurs décrit ça dans ce livre, Calling on Picasso, j'ai écrit comme il avait fait les portraits et toutes nos visites et il y a des photos que mon père et moi prenaient pendant nos visites. Est-ce que vous vous souvenez de tableaux qui ont été vendus dans la galerie et que vous regrettez infiniment ? Oui, ah oui, il y a deux Picasso, un de 1906 et un autre de 1953 et les deux achetés par les mêmes collectionneurs canadiennes. Ce tableau de 1906 ne nous appartenait pas, nous avions ça reçu des collectionneurs en commission et à cette époque, 55 peut-être, ça coûtait 100 000 francs. Et 100 000 francs, aujourd'hui, c'est comme 100 millions de francs. Et mon père proposait d'acheter pour nous-mêmes ce tableau et ma mère et moi, nous avions peur de cette siamme immense. Et finalement, nous avons vendu ça à ces collectionneurs canadiens et je regarde toujours parce que c'est un tableau d'une beauté, un portrait de Fernand Olivier. Et aujourd'hui, ça coûterait 100 millions probablement. Et l'autre, c'était un Picasso tardif de 1953, aussi formidable comme idée, ça s'appelle l'ombre sur la femme. Et cette ombre, c'était l'ombre de Picasso lui-même sur Françoise. Et c'était au moment où Françoise allait le quitter. C'est très éloignant et très fort aussi. Ces deux peintures ne sont pas dans des musées, elles sont toujours dans... Oui, le premier, le Fernand Olivier, c'est au musée de Toronto. Et je crois que la femme de ce collectionneur a laissé l'autre au musée de Jérusalem. Oui, je ne pourrais plus l'avoir. Alors, Clé a été un artiste majeur dans votre collection. Vous l'avez rencontré aussi ? Non. Non, Clé est mort quand j'avais seulement 8 ans, en 1940. Je n'avais pas la chance. J'appréciais son œuvre depuis l'âge de 13 ans. Et il y en a une centaine, je crois, dans la collection. Il y en a 125, oui. Et l'idée de collection a été démarrée par votre père. Vous l'avez continuée. Et quand est venue l'idée d'en faire un musée ? Quand mon père est mort, j'ai pensé que je voulais que ça reste ensemble. Parce que nous l'avons réussi avec beaucoup d'amour. Et je voulais le laisser à la ville de Lucerne parce que la ville de Lucerne n'est pas une ville riche. Et je ne pensais jamais qu'il ne pouvait s'offrir une collection comme ça. Et c'est pourquoi j'ai insisté que ce soit à Lucerne. Je n'avais pas beaucoup d'aide pour ça. Mais j'ai réussi à le faire. Il y a des sculptures aussi ou bien ce sont des tableaux ? C'est surtout des tableaux et des dessins. Mais il y en a une sculpture de Picasso de 1961. Et il y a depuis un an une sculpture de 1906 aussi. Et donc vous aviez une esquisse ? Et j'ai découvert seulement quand je l'ai mis sur la place que j'avais l'esquisse pour cette sculpture. Ou plutôt c'est une Fernande, ce coiffon. Et j'avais la tête de Fernande exactement la représentation de la sculpture. La collection, je pense, démarre à la fin du 19e siècle avec Pissarro, Renoir. Oui, c'est ça. Ma mère préférait l'impressionnisme. Parce qu'au commencement, elle n'était pas dans la galerie. Mais elle disait ce qu'elle appréciait. Et c'est pourquoi des Cézanne, Pissarro, Renoir, c'était resté. Et pas Van Gogh et Gauguin ? Van Gogh et Gauguin, c'était déjà des prix que notre famille ne pouvait pas s'offrir. Et je crois que le dernier tableau de la collection, c'est un Picasso. Oui, c'est un Picasso de septembre 1972, alors six mois avant sa mort, que j'ai acheté bien après. Je crois que vous avez établi une chronologie dans la présentation de la collection. Oui, parce que je trouve qu'on apprend beaucoup plus d'un artiste. Si on le présente dans l'ordre chronologique, on peut aller avec la vie de l'artiste. Et c'est pourquoi j'ai insisté de faire ça comme ça dans mon musée. Et je l'ai fait pour Picasso, mais je l'ai aussi fait pour clé. J'ai essayé de faire aussi la chronologie avec les impressionnistes, et puis Bonnard, Vuillard, Matisse. Et on peut un peu suivre l'évolution. Ah, mais je ne connais pas votre musée, mais il doit être magnifique. Et j'imagine que tous ceux qui nous écoutent vont courir le voir. J'espère, j'espère. Et ce que je voulais vous demander encore, je crois qu'il n'y a pas de Giacometti qui a pourtant été suisse. Oui, c'est donc mon père connaissait bien Giacometti, mais ni lui ni moi avions le désir d'acquérir une œuvre de lui. Et oui, c'est peut-être une faute, mais... C'est un choix. C'est un choix, oui. Est-ce qu'il y a des artistes qui manquent et que vous regrettez ? Non, je ne crois pas. C'était vraiment notre cœur qui parlait, et les autres... Oui, c'est pas... Je trouve qu'il y a des artistes magnifiques comme Mondrian, par exemple, qui manquent. Et je... Je jouis de voir ça dans des musées. Mais c'est un tout autre esprit que dans ma collection. Et Morandi non plus n'est pas dans la collection, Morandi. Et Morandi, oui, c'est pas peut-être... Oui, c'est un artiste qui est bien joli, mais c'est pas mon cœur. La collection représente ce que vous êtes, et voilà, c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais voulu faire une collection. Non. Nous avons gardé ce qui nous était proche. Et peut-être avec le goût de nous deux, mon père et moi, c'est devenu une collection qui avait un certain aspect, mais c'était pas avec le désir de faire la collection. Il n'y avait ni le côté spéculatif, ni le côté réunir pour réunir. Oui. C'était vraiment des choix. Oui, c'était ça. Et c'est comme ça qu'on peut trouver un Modigliani, un Soutine, du Braque et je sais plus tout qui. Enfin, c'est assez complet. Oui. Oui. Alors, bon, c'est l'art du XXe siècle. Que pensez-vous de l'art du XXIe siècle ? Je dois confesser que j'ai quelques difficultés d'accepter ce qui est fait maintenant. Mais ils ont bien des difficultés. Aujourd'hui, il y a Giacometti qui disait à mon père, qu'est-ce que vous voulez que nous jeunes fassions encore ? On nous a déjà tout pris. Alors là... Et je crois que vous avez aussi une anecdote à raconter à propos de Gianada et de sa fondation. Ah oui. Quand il a commencé, personne n'était encore au courant de ce qu'il faisait. pour la deuxième exposition. C'était Paul Clé qui l'avait choisie. Il est venu nous voir, mon père et moi. Et il est venu en disant, est-ce que je ne peux pas vous demander de me prêter une petite aquarelle de clé pour mon exposition ? Et mon père m'a réfléchi une seconde. Il a dit, non, on ne va pas vous prêter une petite aquarelle. Et Gianada a eu ri, regardez mon père. Mon père dit, non, on ne va pas vous prêter une petite aquarelle. On va vous prêter un grand tableau de clé. Eh bien, Gianada, depuis, a fait de nombreuses expositions. Et en Suisse, il représente quand même une institution importante. Ah oui, et depuis, il a fait son chemin. En Suisse, il y a des collections, des ensembles faramineux. Oui, ils ont commencé à acheter très tôt. C'est pourquoi il y avait encore le choix et la possibilité pour un petit médecin ou avocat de faire une collection. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et à l'époque, quelles étaient les relations entre les marchands ? Est-ce qu'il y avait des relations amicales ou bien c'était, comme souvent, tendu ? Non. D'abord, il y avait très peu de marchands. Et ils étaient vraiment... Par exemple, mon père était très ami avec le grand marchand de Picasso, Daniel-Henri Canneveller. Et ils appréciaient l'un l'autre. Et c'était, oui, une grand frérie. Et en fait, je crois aussi savoir que c'est un autre marchand plus discret qui a mis le pied à l'étrier de votre père, Willem Huth, qui avait découvert les primitifs. Willem Huth. Hein ? Ah, Houdet. Houdet. Houdet, oui. Oui, mon père avait 18 ans, 19 ans à l'époque. Et Houdet l'a pris avec lui chez Picasso. Et oui, c'était une amitié qui s'est un peu développée à l'époque. Est-ce que vous avez encore une autre anecdote à nous raconter ? Quelque chose de... Il y en a tellement que pour le moment, je ne me souviens d'aucune. Mais par exemple, des gens comme Chagall, Matisse, Miro étaient très différents. Est-ce que Miro était plus proche de Picasso comme personnage ? Miro était un personnage à lui seul. Parce qu'il parlait si peu, mais il était très amical. Et quand nous avions acheté le grand tableau « La danseuse » de lui de 1925, nous avons écrit une lettre à Miro parce que ce tableau était complètement inconnu. Et nous avons demandé si Miro pouvait nous dire quelque chose dessus. Et il y a une lettre de quatre pages écrite à la main que Miro nous envoyait. Il nous disait qu'il était ravi que nous avions le tableau qu'il croyait perdu. Et il nous racontait comment l'idée pour ce tableau était née. Et il finissait la lettre avec un compliment charmant pour mon père. Il lui disait qu'il était heureux que ce tableau était dans ses mains parce que, de cette façon, il savait que les futures mains seraient dignes de ce tableau. C'est beau, c'est beau. Et Chagall, il était comment comme artiste, comme homme ? Tout à fait charmant et tout à fait différent de Picasso. Il y avait vraiment des antipodes. Il y avait aussi des moments très inattendus, très poétiques. Et nous avons fait quelques voyages ensemble à Rome par exemple. Et c'était très intéressant de voir comment il regardait les œuvres antiques. Et c'était, oui, plutôt une conte de fées que j'ai vécu là. Oui, c'est ça. En fait, avec toutes ces artistes, vous avez passé des moments tellement intenses et sublimes que c'est ça qui garde votre jeunesse. Oui, naturellement, parce que c'est toujours différent et on doit rester mobile. Est-ce que votre musée suit la politique aussi d'expositions temporaires ou il est consacré à la conservation de nos collections ? Oui, c'est un musée qui ne change pas. Nous ne faisons pas d'expositions et toute la collection est toujours visible. Et ce n'est pas comme ici. J'étais hier au Musée des Beaux-Arts et ça m'a frappée qu'il y avait des murs où un seul tableau était resté sur le mur et les places des autres tableaux. Il y avait un écart qui disait que ce tableau était prêté pour Paris ou pour Berlin. Et je trouve que ce n'est pas l'idée d'un musée de prêter tellement d'œuvres. Et chez moi, si vous venez, il y a toujours les tableaux sur la même place et vous pouvez venir regarder les œuvres que vous avez aimées. C'est un peu cela que vous reprochez à la Fondation Béiolaire où on voit de moins en moins la collection et de plus en plus des temporaires. Oui, et je pense que Béiolaire qui a donné sa collection à la Fondation, ce n'était pas son idée que la collection disparaissait dans les caves et qu'on ne voyait que des expressions. Et je ne veux pas que ce soit la même chose chez moi. Mais en quoi en fait votre père, qui doit avoir une relation très intense, ça se passe sur les photos, avec les artistes, en quoi en fait les artistes avaient apprécié son contact ? Est-ce qu'il avait une influence sur leur façon de travailler, ou sur le jugement sur les œuvres qu'ils faisaient ? Ou en quoi est-ce que ce dialogue se passait en fait dans ces contacts ? Oui, non, je ne crois pas qu'il avait une influence parce que ce serait difficile d'influencer un personnage comme Picasso ou Chagall ou Miro. Mais eux, ils comprenaient que mon père aimait leur art. Et c'était ça, cette conversation très intense. Et c'est comme ça que mon père avait la permission de choisir chez eux les œuvres qu'il appréciait, qu'il voulait choisir. Mais ils ne laissaient pas, les grands artistes ne laissaient pas influencer. Vous avez un magnifique tableau de Matisse de 1916, je crois, Lorette. Et c'est un tableau très rare, une époque rare aussi. Et vous pouvez me raconter un peu comment vous l'avez acquis, l'histoire qu'il y a autour de ce tableau ? Alors, si vous voulez, je peux vous lire encore l'histoire de ce tableau. C'est dans le petit livre aussi. À l'instant, je dois chercher. Ce que je voulais dire aussi, c'est que pour Angela Rosengart et son père, c'était toujours donc une affaire de coup de cœur. Et ce qui a fait dire un jour en interview à Mme Rosengart, qu'elle n'avait jamais rien acheté d'autre que des œuvres d'art. Oui, c'est bien. Alors, si vous voulez, je vais vous lire l'histoire. Lorette with white turban. During our stays in New York, we always used to visit art dealer colleagues, who took pleasure in showing us there, by European standards, almost overwhelming inventories of artworks. They benefited from the fact that the Americans had assembled large collections of modern art over decades, long before the Europeans hampered as they had been by war and the National Socialists, and owners were from time to time prepared to exchange or sell works. An old art dealer friend was therefore able to present three paintings by Matisse to us from the mid-1920s, though which were generally in great demand with American collectors, but did not really suit our tastes. We noticed our reserve, he noticed our reserve, and remarked that we were perhaps not great fans of Matisse, to which I interjected. Oh, yes, we are. But it depends. If you could show us, for instance, that portrait of a girl from the Colleen Collection, I would then immediately be excited. He took the Colleen Collection catalogue from the library, but the painting I had always dreamt about was not in it. Had I got confused? The next day we visited another colleague, and an almost magical coincidence. He had precisely that Matisse, of which I had spoken the previous day, available for sale. The owner was not Ralph Colleen, but Sidney Cohen. I had mixed up the similar surnames. We did not hesitate long before buying the enchanting painting. The title of the work, however, puzzled us a bit. Lorette with white turban. The girls' turbans, namely, did not look white, but rather more yellowish grey. The solution was provided by a restorer. A film of grime, accumulated over the decades, had concealed the brilliant colours, which then once again came into their own after being cleaned. So, thanks. Thank you.